Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Bougouin, fondateur de My Local Business, spécialiste du référencement local sur Google. L'objectif est d'aider les petites et moyennes entreprises à améliorer leur référencement, à obtenir plus d'avis de clients et donc à augmenter leur chiffre d'affaires à l'aide de leur fiche Google My Business. Nicolas Bougouin, bonjour. Bonjour Smeyenne, merci, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi, plaisir partagé, une interview à distance, dans des conditions un peu particulières. Alors Nicolas Bougouin, tout d'abord, on va parler de Google My Business. De quoi s'agit-il ? On parle de fiches My Google Business. Dites-nous tout. Alors Google My Business, c'est l'annuaire de référencement de Google. C'est véritablement l'outil de référencement local par excellence, puisque 90% des recherches en France passent par Google. Que vous soyez sur un PC ou sur un téléphone portable ou sur une tablette, en fait, vous faites une recherche par Google et plus de 40% des recherches sont à destination de l'entreprise locale. Vous savez, c'est le petit encart qui apparaît au-dessus de la carte Google Map lorsque vous faites une recherche. Vous êtes géolocalisé. Et Google My Business, derrière, il y a un algorithme qui met en relation véritablement les entreprises qui vont vous correspondre lorsque vous faites une recherche et que vous êtes client. Et lorsque vous êtes une entreprise, le client qui va correspondre véritablement à l'entreprise. Ils ont fait appel à la géolocalisation, certes, à vos habitudes d'itinéraire, à votre géolocalisation au travail également, à vos avis, à ce que vous avez aimé, à ce que vous avez acheté récemment, pour le mettre en relation avec l'expérience utilisateur que vous allez recevoir chez ce professionnel. C'est donc la vitrine 2.0 des commerces. Comment on va faire pour performer, pour justement être le plus visible possible ? Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients ? Alors, moi, j'accompagne véritablement mes clients dans une démarche d'utilisation vertueuse de Google My Business. À savoir que ce qui est récompensé, en fait, c'est la pertinence de la fiche. Donc, c'est l'enrichissement de contenu à l'aide des photos et des avis que vont récolter les clients, mes clients. Je vais pouvoir améliorer leur visibilité, travailler sur les bons mots-clés, identifier véritablement avec eux quels sont leurs clients favoris, et faire remonter toutes ces informations dans l'algorithme, dans la fiche, pour que l'algorithme puisse aller les chercher correctement et mettre en relation l'entreprise avec ses clients qui le cherchent, quel que soit le secteur où il se trouve. Les mystères de l'algorithme peuvent être résolus. Tout à fait, si on veut. Vous êtes expert produit Google My Business. Est-ce que c'est, Nicolas, un gage de résultat ? Alors, je dirais plutôt un gage de qualité, puisqu'en effet, même si mon objectif, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles pour mes clients et de les faire grandir et de grandir avec eux. En fait, c'est véritablement un travail sur les valeurs. Moi, je suis dans le quidone reçoit. Et pour devenir expert produit, il faut non seulement démontrer une excellente connaissance du produit et son utilisation, mais également être dans les bonnes valeurs, à savoir aider les utilisateurs sur le forum officiel de Google, notamment. Il faut savoir qu'en deux semaines, on peut très bien avoir 300 demandes de problèmes techniques. Ça va être, par exemple, ça peut aller de « je n'arrive pas à charger la photo, je n'arrive pas à mettre mon logo, je n'arrive pas à mettre ma fiche, j'ai perdu ma fiche, elle ne s'affiche pas, etc. » Voilà, donc ça fait partie des questions auxquelles je réponds de façon bénévole sur le forum officiel, de façon complètement détachée par rapport à mon métier, où là, je vais accompagner véritablement le client dans le référencement et dans l'optimisation de son référencement pour performer sur une recherche Google My Business. Voilà. Alors, vous êtes spécialisé dans les petites et moyennes entreprises. Quels sont les secteurs qui font le plus appel à vous ? Alors, principalement, les clients qui vont faire appel à moi sont des artisans. J'ai beaucoup d'artisans, alors aussi peut-être de par mon réseau professionnel qui me recommande et j'ai beaucoup de profession médicale et paramédicale également. Là encore, de par mon réseau, cette fois plutôt personnel, je travaille principalement par le bouche-à-oreille et j'ai cette chance d'avoir des clients qui sont fidèles. Et aujourd'hui, j'ai un taux de renouvellement, j'ai un forfait sur six mois et j'ai un taux de renouvellement qui est de plus de 90 %. Généralement, en fait, lorsque j'ai fini avec un client, c'est plutôt moi qui vais lui dire on arrête puisqu'on est arrivé au plafond de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui ensemble. On verra dans quelques mois si la fiche évolue, si le système évolue et qu'on peut faire encore autre chose. Mais dans ces conditions-là, on est arrivé au plafond, donc inutile de continuer un accompagnement payant. Moi, mon objectif, c'est d'accompagner un maximum de gens sur le long terme, en effet, pour grandir avec eux. Mais à partir du moment où on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire, inutile de continuer une prestation payante avec le client. Alors, avec la crise sanitaire, on l'a vu, la présence en ligne est devenue une condition de survie pour les commerces. J'imagine que vous avez pu constater une augmentation des demandes. En effet, Smaen, j'ai constaté non seulement une augmentation des demandes, mais surtout une augmentation des performances de la fiche, donc du taux de conversion sur les clients avec lesquels j'ai continué à travailler pendant le Covid, puisque certains ont suspendu leur activité et ont donc demandé de suspendre leurs prestations. J'en ai deux ou trois comme ça qui, notamment dans la restauration, ont arrêté. Ceux qui ont continué à travailler avec moi dans la restauration et qui ont souhaité continuer à améliorer les pertinences et les performances de leur fiche, eux, par contre, ont redémarré avec plus de 30 % d'activité par rapport à avril 2020, lorsqu'ils ont fermé leur activité. Alors, une question qu'on peut se poser, une crainte qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, ça peut en effrayer plus d'un. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises souvent vulnérables face à ces situations et ces arnaques ? Alors, Google My Business, c'est assez bien fait, puisque lorsque vous êtes propriétaire de votre fiche, que vous avez revendiqué votre fiche et que vous avez reçu la carte postale avec le code chez vous, en fait, vous êtes propriétaire principal de la fiche. Si vous faites appel à un professionnel ou si un professionnel vous démarche et qu'il souhaite travailler avec vous, en fait, il faut faire attention au moment où il va demander à revendiquer la fiche, lui, pour être administrateur, à ce qu'il ait bien fait une demande administrateur et non pas une demande propriétaire. Le mieux, c'est encore de lui demander son adresse mail de façon à pouvoir rajouter cette adresse mail dans la partie utilisateur de la fiche et lui donner, lui attribuer le rôle d'administrateur. De cette façon-là, vous restez maître de votre fiche Google My Business et donc de votre image et surtout de la source de vos clients, puisque aujourd'hui, ce que je constate, c'est que sur certains clients, la fiche génère plus de 70 % des appels entrants et des contacts entrants positifs. Donc, forcément, c'est une source de business qui est indispensable, lui, et qui ne doit pas être négligée. Vous ne pouvez pas, surtout, donner votre identifiant et votre code. Ça, c'est strictement interdit. Et si vous le faites, Google ne pourra absolument rien faire pour vous. Et moi, je ne pourrais absolument rien faire pour vous pour vous aider à récupérer votre fiche. J'espère que c'est bien noté. Nicolas Bougouin, quels sont les prochains défis à relever pour My Local Business ? Eh bien, j'ai un challenge que j'ai repoussé avec la crise du Covid, puisqu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des indépendants, avec des indépendants pour m'assister. Et là, j'ai envie, depuis un moment, d'embaucher. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir acheter mes bureaux avant la crise et de pouvoir les aménager. Donc, j'ai la place aujourd'hui pour pouvoir embaucher et je souhaite déjà peut-être commencer par des apprentis pour pouvoir les former à ma façon de travailler, à ma vision du référencement, voilà, pour favoriser cet usage vertueux des réseaux sociaux, Google My Business, pour répondre positivement aux clients et à vos clients et augmenter le chiffre d'affaires de l'ensemble de mes clients. Nicolas Bougouin, fondateur de My Local Business, merci pour cette interview. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada